Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa salam Bienvenue à tous dans notre série des rappels sur le mois béni de Ramadan. Dans la vidéo précédente nous avons vu les définitions du jeûne. Et ce qui nous intéresse c'est la définition religieuse. Nous avons dit que le jeûne en islam c'est le fait de s'abstenir de manger et de boire et s'abstenir de tout ce qui peut rompre le jeûne de l'aube jusqu'au coucher du soleil et avec les tensions de jeûner. Dans cette vidéo nous allons voir une autre notion qui est bonne à savoir qui est les pliés du jeûne. Quand tu attends le jeûne là c'est basé sur quoi ? Qu'est-ce qui te permet de dire aux musulmans et à la musulmane d'affirmer quel est un état de jeûne en islam ? Et ces pliés là sont en nombre de deux. Premier pilier nous avons l'abstinence. Et concernant l'abstinence ce n'est pas seulement le fait de s'abstenir de manger et de boire. Ça tout le monde le sait. Quand tu es un jeûne tu ne manges pas, tu ne bois pas. Mais c'est aussi éviter tout ce qui peut rompre le jeûne. Et parmi ces choses là, on a d'abord le fait de manger volontairement. Le fait de manger et de boire volontairement. Par contre celui qui mange et boire de manière involontaire, son jeûne n'est pas rompu. Il y a aussi le fait d'approcher sa femme durant la journée du jeûne. Ceux-là auront le jeûne. Le fait d'avoir des rapports intimes avec sa femme durant la journée du jeûne, invalide le jeûne. Aussi, il y a le fait de faire des prises de sang. Et là, quand le sang est important, tel que les transfusions sanguines et autres, auront automatiquement le jeûne du jeûneur. Par contre, les petites prises de sang pour les tests de diabète et autres, cela n'invalide pas le jeûne. Et le jeûne aussi, ce ne résume pas au manger et à la boisson. Parmi les choses qui dégradent nos jeûnes, on a le fait de calomnier pendant qu'on est en état de jeûne. On a le fait d'écouter la musique et autres pendant qu'on est en état de jeûne. Le roi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, il dit que les gens n'auront de leur jeûne que le fait de s'abstenir et de boire et de manger, c'est tout. Sinon, ils n'auront pas de mérite dans leur abstinence pendant les jeûnes du jeûne. Parce qu'ils ont passé toutes leurs journées à médire, à calomnier, à écouter la musique, à faire des actes futiles qui ne laissent d'aucun profit. Le deuxième pilier, on a, et là, les choses qui invalent le jeûne sont nombreuses, on ne peut pas citer que ceux-là. Le deuxième pilier, nous avons le fait de prendre l'intention. Et l'intention peut se prendre dès l'apparition du croissant lunaire pour le mois du ramadan. Et tu prends l'intention de jeûner tout le mois et cela suffit. Par contre, d'autres savants nous disent, tu peux prendre l'intention dès l'apparition du croissant lunaire. Et chaque jour de jeûne, si tu n'as pas oublié, tu peux renouveler l'intention. Cela aussi est préférable. Mes frères et mes soeurs, ces deux piliers-là, ce sont ceux-là qui permettent de dire qu'on a un état de jeûne. Donc, on demande à la soukha de nous faciliter la bonne compréhension, ainsi que la mise en pratique et le fait de nous des personnes qui vont veiller à préserver leur jeûne et à tirer le maximum de profit durant leur jeûne, durant ce mois béni du ramadan. Fais-ce à ce moment-là, que nous soyons du nombre de jeûneurs et que nous accordons ce mois-là dans la santé, la foi ainsi que l'aisance. Et je vous dis à la prochaine vidéo, Fais-salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh.